C'était Culture Média avec Philippe Vendel et avec Elena Noguera. J'ai appris une info, bonjour Elena Noguera, vous faites quoi dans le clip ? Philippe Vendel, mais vous avez oublié que j'étais dans le clip Les yeux noirs ? J'avais complètement oublié et j'ignorais que c'était un clip signé Gainsbourg. J'avais 15 ou 16 ans je crois et c'était donc une de mes premières apparitions, en tout cas avec mon nom associé à l'image parce que j'étais mannequin, mais là c'est la première fois où on disait Elena Noguera dans le clip d'Indochine. Bah oui j'étais Les yeux noirs d'Indochine. Incroyable, j'ignorais complètement, j'en apprends des choses dans cette émission. Vous êtes protéiforme, c'est votre mot, mannequin à l'époque, réalisatrice, animatrice télé, romancière et comédienne. On vous a vu dans plein de films, L'Arnaqueur, vous avez tourné sous la direction d'Agnès Jaoui, Fabien Toniente, Philippe Catherine, Christophe Honoré, c'est pas rien et j'en oublie, vous êtes aussi chanteuse cet album. Mais aujourd'hui, c'est à l'auteur de théâtre que je m'adresse. Vous avez écrit plusieurs pièces et justement votre actualité se passe sur les planches, pas n'importe où, au théâtre du rond-point, une référence au lieu de la création à Paris. Et vous montez sur scène pour une pièce écrite par Elena Noguera. Ça s'appelle Un dernier rêve pour la route. Ça n'a pas commencé, ça démarre le 6 juin jusqu'au 24. Je n'ai pas vu la pièce, je n'ai pas vu la répétition. J'ai eu la chance de lire le texte. Pour résumer, d'abord, comment vous définiriez cette pièce ? C'est une fable ou pas ? Qu'est-ce que ça raconte ? Si, c'est ça. C'est une fable. Je dirais que c'est une fable. C'est un tête-à-tête entre une jeune femme démissionnaire et sa mère plutôt toxique. Et on va traverser les cinq derniers rêves de cette femme qui est plutôt dépressive, mais les rêves sont plutôt joyeux. La femme qui est dépressive, c'est la reine-mère ? Non, c'est la jeune femme, Iléna. Et donc la reine-mère. Il y a ce tête-à-tête qui ressemble un peu à qu'est-il arrivé à Baby Jane, qui est un peu dark, qui est un peu gothique, et qui est traversé par cinq rêves que fait cette jeune femme et qui, eux, sont comme si, je dirais, c'est un peu prétentieux, mais j'adore prétendre, comme si David Lynch avait forniqué avec Alice au Pays des Merveilles. C'est féérique. Il y a une fée qui est interprétée par Romain Brault, qui est magnifique. Il y a un prince interprété par Pierre Notte. Les frères sont des lapins, apparaissent en lapin. Et donc c'est vraiment sur scène, les costumes sont impressionnants, les lumières aussi, et c'est un peu dadaïste aussi. On peut dire un mot du décor ? C'est un lit ? C'est un endroit qui vous est cher ? Vous dites que je fais tout au lit ? Oui, c'est vrai. Alors j'ai changé, parce qu'il y a quelques années, à mes cinquante ans, j'ai décidé d'être une autre personne. Alors ce n'est pas possible, beaucoup, beaucoup, mais j'ai décidé de changer des choses. Et donc j'ai pris mes plus grosses caractéristiques, et je me suis dit, je ne peux pas être définie. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, il y a des gens qui disent, je suis comme ça, genre on n'y peut rien, je dis des conneries, je suis méchant, mais je suis comme ça. C'est le soi-mémisme même, je ne sais plus quel philosophe appelait ça. Les gens qui se vendent d'être eux-mêmes, le soi-mémisme. Le soi-mémisme. Et en fait, on m'a dit ça, quelqu'un m'a un peu agressée, quelqu'un de proche, et j'ai dit, m'arrête, et m'a répondu, mais je suis comme ça. Et cette phrase a déclenché chez moi une volonté de me redéfinir. Et donc, pour revenir à ce goût du lit, je me suis dit, une des fortes caractéristiques, quand on parle de moi, on va dire, elle aime être au lit, et bien figurez-vous, je suis sortie de mon lit, et je me lève tôt, et je me couche tôt, et je suis encore plus active qu'auparavant. Avant, j'étais active au lit, mais non pas de manière sensuelle. J'écrivais au lit, je mangeais au lit, je lisais au lit, et maintenant, je fais les mêmes actions, mais habillée et assise. Et là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait pour les miettes ? Mais c'est pas, c'est le genre de question pour David et Camélor. Ça me dérange pas, les miettes. C'était inclus. Quand on aime vivre au lit, il faut vivre avec des choses dedans. Et donc, sur scène, donc moi j'ai pas vu, on voit un immense lit, qu'est-ce qu'on voit alors ? Alors, il y a un immense lit qui a été dessiné par Manu, qui est le scénographe, que Catherine Chaube, la metteur en scène, a décidé de faire. Donc c'est un énorme lit. Toute la scène est un lit. La reine-mère a un rocking chair dessus. Tous les meubles de la pièce sont dans les draps. Et en fait, on est engouffré dans ce rêve géant qui va jamais quitter la scène. En fait, on est tout le temps... On bascule entre le réel et le rêve tout le temps. Donc les lumières nous font basculer, les musiques... On va s'intéresser au réel parce que vous dites que quasiment tout est personnel dans cette pièce. Héléna Noguera, un dernier rêve pour la route. Culture Média continue sur Europe 1. A tout de suite. Culture Média sur Europe 1. Philippe Vandel, vous recevez Héléna Noguera qui monte sur scène à partir du 6 juin au Théâtre du Rond-Point à Paris. Elle monte sur scène avec cette pièce, un dernier rêve pour la route. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pièce écrite par ses soins. Vous dites dans le dossier de presse que quasiment tout est personnel. Héléna, déjà c'est un peu votre double Héléna. C'est vrai, mais en fait, c'est... Il y a aussi la pièce qui change. Oui, en fait, Héléna, c'est comme ça qu'on dit en portugais. D'accord. Héléna. Et effectivement, c'est inspiré de faits réels. C'est une pièce inspirée de faits réels. Alors évidemment, c'est... On a envie de savoir quels sont ces faits. Et est-ce que votre mère... Il faut voir la pièce. Non, il faut raconter. Parce qu'ici, on raconte et ensuite, les gens qui vous entendent disent « Waouh, j'ai trop envie de voir ». Alors, une mère toxique, je connais. On peut dire ça comme ça, la pauvre. Mais écoutez, oui. La reine mère, elle est jouée par Christiane Coenby. Alors, je vais utiliser un mot plus gentil pour elle. Disons qu'elle est tellement fantasque que parfois, c'en est douloureux. Sachant rien, ma question qui allait arriver, c'est comment était votre maman ? Vous avez une maman toxique ? Une maman fantasque, tellement fantasque que ça peut en être douloureux. C'est toxique, je trouve ça un peu dur après. Mais oui, c'est quelqu'un qui vit dans un rêve. C'est quelqu'un de très différent. Vous dites « J'ai écrit cette pièce pour explorer la tyrannie maternelle à travers les yeux d'un magicien sous psychotrope ». On va évacuer le côté psychotrope. Déjà, parce qu'on sent qu'ils sont bien tous, tous barrés. Et puis, on est mercredi, il y a des enfants qui nous écoutent. En quoi la tyrannie maternelle est un sujet qui vous touche ? Mais je pense qu'on doit être tous traversés par ça. Je pense que c'est un des grands traumas. C'est le premier amour qui est celui que la mère porte à l'enfant et qui nous définit pour beaucoup dans le monde. C'est-à-dire que notre position au monde, elle va être très définie par cette attention, cette inattention qu'a la mère envers le petit enfant. Mais pourquoi la tyrannie, spécifiquement pour vous ? Parce que je trouve que ça peut, et ça l'est souvent, devenir tyrannique, ce pouvoir de la mère, du ventre, qui vous dit « toute une vie, fait pas ci, fait pas là ». Il y a comme une sensation de propriété de l'être humain qu'on a mis au monde. Elle vous disait ça, votre mère ? Je la frôle. Mais je la comprends par moi-même également. Votre mère, elle vous a quand même laissé aller tourner, puisqu'on en parlait tout à l'heure, à 15 ans, un clip avec Gainsbourg. Oui, oui, c'est vrai. Ce n'est pas la marque d'une mère tyrannique. Non, mais la tyrannie n'est pas forcément l'empêchement de faire. La tyrannie, elle est souterraine. C'est une tyrannie psychologique. La tyrannie, elle est ailleurs que dans « tu ne sortiras pas de cette maison parce que je te préfère sous mon toit ». La tyrannie, elle est ailleurs. Chacun peut-être la reconnaît. Jamais j'aurais pensé vous poser cette question, mais vu que c'est le thème de la pièce, et vous-même vous êtes mère, quelle maman êtes-vous et quelle maman étiez-vous ? Vous avez eu votre enfant très jeune. Oui. J'étais une maman un peu, je dirais, presque inconséquente, mais quoique très concernée. Mais c'est difficile à résumer et à répondre comme ça. Je pense que j'ai été chouette et pas chouette en même temps. Et puis je connais cette tyrannie, c'est-à-dire cette manière de passer les mains dans les cheveux de quelqu'un comme si c'était votre enfant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en public et puis d'un seul coup, vous lui touchez les cheveux. Mais en fait, ça ne devrait pas avoir lieu. Vous voyez, ce sont des gestes que je trouve assez tyranniques. C'est comme une description de territoire. Vous voyez, c'est un marquage de territoire public. Je décortique un peu tous les gestes de tout un chacun. Je suis en train de devenir ma boule. On se le disait tous, mais on ne voulait pas le dire à votre. Je plaisante. Au JDD, il y a presque dix ans, vous disiez les enfants sont chiants et cons. Oui, alors j'adore la provocation. C'est vrai, j'aime beaucoup. Parfois, j'ai aussi un goût de la provocation qui va plus loin que moi-même. C'est-à-dire comme je suis une personne publique, parfois j'utilise la parole pour créer quelque chose qui va faire penser et qui après, on m'associe à cette chose comme si c'était vraiment mes convictions profondes. Or, parfois, je ne suis qu'un élément perturbateur. Il faut faire attention parce que si votre fils, il lit ça... Non, mais il le sait, il me connaît, évidemment. Je l'ai mis au monde et il cohabite avec moi. Enfin, on ne vit plus ensemble, rassurez-vous. Mais disons qu'on a un compagnonnage qui est long. Donc, il connaît, il a du recul pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a une provocation. Parce qu'à l'époque, c'était un petit peu provocateur de dire ça sur les enfants. En tout cas, avec ce récit que vous faites de vous-même comme ça, même en creux, même par petites touches, on a une idée de la dimension onirique et profonde de la pièce. Parce que ce n'est pas seulement des petits lapins et les whisky-aroles. On est aussi dans le cadre de l'absurde. Et parfois, on va très loin dans l'introspection, comme on vient de l'entendre ici. Oui, oui, c'est ça. C'est une espèce d'objet qui, je pense, me ressemble beaucoup. C'est-à-dire, c'est joyeux, c'est charmant, c'est solaire. Et en même temps, sous les sourires et sous les petites choses provocatrices, il y a quelque chose qui est peut-être abyssal et qui est moins drôle qu'il n'y paraît. On va continuer à parler de culture avec Elena Noguera, on va parler de littérature, on va parler de séries. Et Culture Média continue sur Europe 1.